... de joie et là j'ai découvert ce que cela voulait dire. Ces paroles ne sont pas celles d'un commando surentraîné, mais celles de Shai Doron, la Tony Parker israélienne, qui a mené l'équipe du collège de Maryland aux Etats-Unis vers un titre de champion de la ligue universitaire de basket féminin en battant l'équipe du collège de Duke. Cette ligue est considérée comme l'une des plus prestigieuses dans le monde du basketball américain et surtout du basketball féminin. Et Shai Doron, la petite israélienne, en est la star. Même la chaîne de sport ESPN aux Etats-Unis a présenté son portrait lors de la diffusion du match et ont présenté Shai comme la plus grande star du basket israélien, ce qui est très flatteur mais pas tout à fait exact. En effet, elle a joué pour l'équipe nationale de basket féminin junior avec qui elle a remporté un titre de champion de la seconde division du championnat européen, mais son nom n'était certainement pas connu du grand public. Les américains l'appellent Shai pour la simple et bonne raison que lors de son arrivée au collège, elle avait mal appelé son prénom. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir la joueuse la plus connue des fans de basket aux Etats-Unis. Lors du match, elle n'a pas arrêté de marquer des points. Mais vers la fin du quatrième quart temps, Doron se blesse et tout le monde semble penser qu'elle ne pourra pas continuer à jouer. Que nenni, fière de la tradition familiale avec un père ancien commando de la marine israélienne et triathlète et une mère ancienne joueuse de volleyball, elle remonte sur le parquet et avec une agilité extraordinaire, elle arrive à marquer les points décisifs de ce match offrant la victoire à son équipe des Tortues du Maryland. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !